ce dessin que je vais reproduire donc on va reproduire ce dessin c'est identique premièrement chose à faire c'est ici deuxième chose à faire c'est la basse deuxième chose à faire c'est ce petit cercle c'est on va faire ici c'est si c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Donc tu formes ça bien comme ça, n'oublie pas de mettre le trait ici, pour montrer que ça c'est le dos et ça c'est la devant-tru. Si tu ne connais pas dessiner, fais les pointillés comme ceci, et puis tu viens former à la fin, dessiner avec le crayon, pour pouvoir effacer plus facilement. On va faire l'engroir, si tu n'es pas encore à peau, fais les pointillés comme je dis toujours, les pointillés. Puis maintenant tu viens relier. Après avoir fini ici, on va sortir le dos. Tu viens juste, tu presses ici. Ça c'est la mannequin. On va faire, maintenant le volant ici, nous allons faire le volant ici. Tu viens ici. Tu formes, tu viens ici. Tu fais ton dessin parce que tu as connu quelques noms. Ça c'est le vêtement ici. Donc c'est un dessin facile de comprendre ça. Tu fais ton dessin facilement. Ça, c'est pour dire que le vêtement se soulève. Donc, c'est hyper bombé. On a bien fait le français. Donc, c'est bien français. Tu fais comme ça. Et ainsi de suite. C'est comme ça. Donc, ça se reste 5 étages. Nous sommes au trajet. Les préférences faites avec un crayon. Crayon A, B. Donc, moi, j'ai préféré faire 3 pour vous montrer. En normal, voilà ça. Voilà, voilà. Ça, c'est la fermeture du dos. Ici, c'est la dentelle. Ça, c'est la corde. Voilà. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini.